... Bienvenue dans les vidéos tutoriels Edil Kamine. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser la programmation horaire via l'application dédiée aux produits avec électronique The Mind. De la page d'accueil, en haut à droite, dans la croix principale du menu, nous trouverons l'élément Chrono Timer. En accédant à cet élément, je peux dans un premier temps décider si je dois régler ma programmation horaire ou le système Easy Timer. En haut, au centre de la page, j'ai un curseur qui me permet, si vous cliquez dessus, de régler l'Easy Timer ou la programmation horaire. Nous vous rappelons que l'Easy Timer fonctionne de demi-heure en demi-heure pour l'allumage ou l'extinction programmée. En allant à la programmation horaire, je verrai l'horloge au centre de la page avec les points qui correspondent à une demi-heure pour une demi-heure de fonctionnement et à gauche, les jours de la semaine. En haut, j'aurai trois points colorés, un en rouge, un en orange, un en blanc, qui représentent max en rouge, min en orange et blanc en off. Cela signifie qu'en cliquant sur le point rouge, je définirai un set de fonctionnement maximum que je pourrai modifier à l'aide des touches plus et moins en haut. Je pourrai saisir les heures de fonctionnement de mon produit en cliquant sur le point de référence, puis aussi en faisant glisser le curseur jusqu'à l'heure souhaitée. Dans ce cas, hypothèse, de 5h30 à 9h, j'ai fait fonctionner mon produit à 24 degrés. Si je voulais alors aller faire fonctionner le produit de 9h30 à midi, avec par exemple un set de 20 degrés, je vais le modifier et sélectionner jusqu'à l'heure zéro. Pour passer de PM à AM, cliquez simplement sur le centre de l'horloge. Les plages horaires changent et je peux continuer à saisir les heures de fonctionnement souhaitées. Si je me rends compte que je me suis trompé à régler une heure, je peux alors cliquer sur le point blanc, off, et effacer ce que j'avais déjà entré. Cette option est à répéter jour après jour, très rapidement, il n'y a donc pas de bouton copier-coller. Pour l'activer, je dois cliquer sur le bouton off à droite et le mettre en on, puis cliquer sur le bouton sauvegarder en bas à droite. Si je ne clique pas sur sauvegarder, les données ne seront pas enregistrées sur la carte électronique du poêle. En bas à gauche, par contre, j'ai le bouton reset pour tout effacer et réinitialiser ma programmation horaire. Dans ce cas, nous avons vu que pour l'ensemble de la programmation horaire, j'ai deux sets de température de fonctionnement disponibles, parce que le poêle est en train de fonctionner en modalité automatique. Si par contre, je vais sur l'élément 7 et je modifie le mode de fonctionnement en manuel, en décidant les puissances réglées, P1 ou P5, et je retourne à la page programmation, je verrai que je ne trouverai plus les sets de température, mais donc les champs P5, P1 et OFF. Donc cela varie par rapport au fonctionnement du produit. Merci pour l'attention et à bientôt dans le prochain vidéo tutoriel Edicamie.